Mouvement Osons pour l'Afrique Discours solennel du 12 mai 2020 Le mouvement citoyen à vocation panafricain Osons pour l'Afrique se félicite de la plainte en dénonciation introduite auprès de la Cour pénale internationale CPI par ses soins pour les chefs d'accusation d'assassinat de Muammar Kadhafi et crimes contre la paix Plante déposée ce mardi 12 mai 2020 via les agences onusiennes implantées au Gabon afin d'exiger que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat du guide libyen et sur le plan de déstabilisation éhonté au triple plan politique, sociétal et économique de la Libye Dans cette action en justice baptisée Opération Kadhafi nous pointons solennellement un doigt accusateur en direction de Nicolas Sarkozy ancien chef de l'État français en fonction au moment de la commission des faits Nicolas Sarkozy que nous campons sans détour en suspect numéro 1 En effet, Nicolas Sarkozy dont la caricature confine à la délinquance d'État et dont le personnage criblé de turpitude légion est dévoilé par une certaine opinion Nicolas Sarkozy disait-je comme le chef de file d'actes de délinquance internationale en bande organisée ayant occasionné l'assassinat de Muammar Kadhafi outre le fait d'avoir d'autre part troublé la paix en Libye pays pétrolier d'Afrique aujourd'hui en proie à une crise difficilement surmontable et c'est pour permettre de taire les spéculations à tort ou à raison que nous invitons la CPI à engager des enquêtes préliminaires de terrain avec audition des témoins en vue de l'éclatement de la vérité Notre plainte en dénonciation s'inscrit dans le registre du principe de l'inversion des charges qui commande aux mises en cause d'apporter la contradiction des allégations soulevées Un principe mis en relief dans le suffocant procès des biens mal acquis qui éclabousse de nombreux palais présidentiels en Afrique francophone particulièrement Dans l'intervalle de la conclusion de ces enquêtes préliminaires nous sollicitons l'interpellation de mise en cause présumée et sa détention préventive dans les locaux de la CPI pour minimiser les risques d'interférence Et c'est parce que nous distinguons les Français de la nébuleuse France-Afrique qui est l'indépendant de l'impérialisme occidental et que par ailleurs nous nous refusons à mettre indistinctement dans le même panier les citoyens des pays occidentaux et leurs concitoyens émergeant dans le registre de l'impérialisme que nous choisissons d'inviter en appoint à notre plainte les citoyens de tous les pays du monde issus de toutes les races noires, blanches, jaunes, rouges et que sais-je encore à se porter partie civile dans notre plainte Ceci dit, nous sollicitons de vous intellectuels, politiques, artistes, fonctionnaires travailleurs du privé, sportifs, agriculteurs, chômeurs élèves, étudiants, en somme tous citoyens du monde ayant atteint l'âge de la maturation donc l'âge de la majorité à engager des plaintes en soutien à celles amorcées par le mouvement citoyen Osons pour l'Afrique des plaintes à l'adresse du procureur de la Cour pénale internationale de la Haie et qui peuvent être déposées soit directement à cette institution soit transité par les représentations onusiennes de vos différents pays Des appuis supplémentaires en pétition physique et virtuelle reclamant Nicolas Sarkozy en détention préventive à la CPI pour les récriminations citées plus haut sont naturellement la bienvenue Cette adresse aux Amis de l'Afrique de la liberté sans distinction de continent ainsi qu'aux personnes et prises de paix dans le monde est spécifiquement orientée en direction des Africains d'abord ensuite en direction des organisations internationales occidentales souvent promptes à mettre à l'index les criminels économiques qui pullulent dans les sphères de décision dans les Etats africains et autres professionnels de hold-up électoraux qui sont constamment auréolés de l'onction des ennemis du progrès en Afrique Après des temps plusieurs fois séculaires de déportation et d'esclavage et plus d'un demi-siècle d'indépendance cosmétique en Afrique Nous, nouvelle génération ne saurons continuer sans mot dire à nous prêter caution à ces agissements dont le processus vise sans vergogne à faire mébasse sur les richesses naturelles de notre beau et riche continent continent sur lequel paradoxalement plus de 80% de la population tutoie la pauvreté au nom du maintien de ses pratiques politiques avilissantes C'est pourquoi dans un sursaut de sauvegarde continentale et au nom du respect de la sacralité de la vie sans distinction de race mieux encore de la vie des Africains nous nous sentons investis de la noble et courageuse mission d'aller en croisade contre ces pratiques passéistes et par ailleurs permettez-moi africainicide Avant de clore mon propos nous rendons un hommage appuyé à l'ensemble des filles et fils de notre beau continent tant les anonymes que ceux jouissant d'une notoriété établie qui ont su qui payer de leur personne qui payaient de leur vie en n'osant briser à leur manière les chaînes d'un silence complice disons d'une omerta qui s'érige en terreau favorable à cette agression impérialiste enrobée du sceau du crime contre l'humanité crime contre le genre humain qui curieusement n'a jamais été acté par la communauté internationale qui se complaît dans sa lugubre posture de bourreau car comme dit l'adage tant que les lions n'auront pas leur historien les récits de chasse donneront toujours le bon rôle aux chasseurs fin de citation sans prétendre être exhaustif permettez-nous une fois encore de lever notre chapeau à certains dévenciers dans la cause panafricaine pour se rappeler à Dieu nos vifs hommages à Kouame Kouma Barthélémy Boganda Mouammar Kadhafi Patrice Emery Lumumba Thomas Sankara pour ne citer que cela et à quelques illustres vivants excusez la faiblesse de notre hommage solennel à une portion congrue je voudrais ici citer les Amazones d'une fille de l'Afrique Aminata Traoré Nathalie Yembe et Laurence Dong d'y inclure le controversé capitaine Dadis Kamara pour son mémorable et intarissable rappel à la France-Afrique que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de Paris à Kémy Seba dont la présence aux avant-postes du combat panafricain force l'admiration Hommage appuyé à mon frère compatriote et compagnon de vision idéologique Priva Gomo actuellement incarcéré à la prison centrale de Libreville dans la fièvre d'une dénonciation sans embâge des agissements de l'impérialisme occidental en Afrique et singulièrement contre les travers de la France-Afrique au Gabon Abat l'impérialisme retour à la paix en Libye Vive l'Afrique libre et éternelle pour que règne la paix dans le monde pour le mouvement citoyen Osons pour l'Afrique son président votre humble serviteur Marc Ulrich Maleku Mamaleku Pour ceux qui voudraient notamment se porter partie civile à notre plainte je veux décliner le contenu de cette plainte en vue qu'elle soit su de tous Mouvement Osons pour l'Afrique Libreville le 12 mai 2020 A madame le procureur de la Cour pénale internationale CPI sous couvert du coordonnateur des agences du système des Nations Unies Gabon Objet plainte contre X pour assassinat de Muammar Kadhafi et crime contre la paix Madame le procureur j'ai l'honneur de vous saisir afin de soumettre à votre attention notre plainte contre X dans le cadre des circonstances ayant conduit à l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi assassinat visiblement planifié et qui plonge ce pays hier encore stable d'Afrique dans la rune et le chaos avec pour effet collatéraux l'instabilité géographique et sécuritaire d'une importante partie de notre continent j'ai cité l'Afrique dans le long de cette plainte en dénonciation qui s'inscrit dans le cadre du principe de l'inversion des charges les faisceaux de suspicions prononcées mig vers Nicolas Sarkozy ancien chef de l'état français que nous campons en suspect numéro 1 et c'est fort de ceux qui précèdent que nous sollicitons de vos services l'organisation d'enquêtes préliminaires de terrain en Afrique et hors des franchises de notre continent en vue de la collecte d'indicateurs probants qui de notre point de vue aiderait à donner une âme aux allégations en charge contre le mis en cause présumé pour minimiser les risques d'interférence dans les enquêtes en gestation nous exhortons au déploiement d'une unité spéciale d'intervention en vue de l'interpellation de Nicolas Sarkozy au fin de sa détention préventive dans vos locaux jusqu'à ce que toute la lumière soit faite en rappel Nicolas Sarkozy est mis en examen par la justice de son pays pour notamment récel de fonds libyens corruption passive et pour bien d'autres affaires sulfureuses dans l'intervalle veillez à gréer madame le procureur l'expression de notre haute considération le président du mouvement Osons pour l'Afrique Marc Ulrich Malekou Mamalekou merci